Musique Bonjour Richard, bienvenue sur le plateau de l'Ampli. Merci, merci de m'accueillir. Ben non, avec plaisir, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes artiste, pour certains, pas mal de gens connaissent déjà votre travail. Mais vous, tout a commencé avec une carade en immobilier, vous n'avez pas toujours été artiste, vous n'avez pas toujours vécu de ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours ? Alors, je n'ai pas toujours vécu de ça, mais par contre, je pratique cette activité depuis que j'ai 4 ans, puisque je faisais déjà la maternelle des petites sculptures animalières avec de la patamone, de la terre glace qu'on faisait cuire ensuite au four. Mais effectivement, je n'ai jamais cru qu'on pouvait en tout cas réussir ou gagner sa vie avec une carrière artistique. Et comme je n'avais pas de parents ou de famille aisée qui pouvaient me permettre de réaliser mes rêves, en tout cas d'attendre et effectivement d'arriver à quelque chose, j'ai choisi, embrasser d'autres. Je fais des études traditionnelles, j'ai embrassé d'autres activités. Ça a été quoi le déclic alors pour vous autoriser à le faire justement ? Alors, j'ai eu la chance d'avoir bien réussi dans ma précédente carrière. J'étais assez successful, mais j'étais extrêmement malheureux parce que j'avais l'impression de ne pas être ce que j'étais, de ne pas me réaliser dans ce que j'étais. Et j'avais un costume finalement qui ne me convenait pas. Et pourtant, j'avais une belle picture, mais ce n'était pas mon truc. Et donc j'ai fait une espèce de burn-out. Et donc j'ai dit, il faut que j'arrête, il faut que je me reconcentre et que j'aille vraiment vers ce que j'ai envie vraiment de faire, quelque chose auquel je crois, qui défend des valeurs, des choses qui me touchent profondément et qui peuvent en tout cas apporter peut-être d'autres choses à un public. Et donc voilà, j'ai décidé de tout plaquer pour me lancer dans une carrière artistique. C'est intéressant parce qu'on en parle toujours un petit peu, on a plein de mots pour dissimuler ça, mais c'est vrai que ces transitions souvent quasi existentielles comme ça, elles sont source de beaucoup de souffrance. Il y a des prises de conscience qui sont douloureuses. Et donc je trouve ça intéressant de savoir, vous, comment ça s'est... Vous disiez, j'étais extrêmement malheureux malgré mon succès. Ça a été quoi vraiment le signal d'alarme ? Le moment où vous vous êtes dit, il faut que ça s'arrête, il faut que je trouve une solution. En réalité, je pense qu'il y a une sorte de maturité aussi, c'est pas d'un coup. En réalité, quand on fait un événement, un événement, il arrive. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a des années qui ont permis de maturer et d'arriver à cet événement-là. Donc le moment, c'était un moment, c'était... C'est quand c'est un trop-plein, quoi. Un moment, ça t'explose et tu dis, non, c'est pas possible. Tu rentres le soir, t'as pas envie d'entrer chez toi, tu te sens pas bien, t'es... Voilà, donc... Et là, je pense que c'est un moment, c'est... Donc il y a un moment, il est arrivé. Je regrette aujourd'hui qu'il soit pas arrivé avant, mais je me dis, s'il était arrivé avant, peut-être que ça aurait pas marché et ça aurait pas fait l'homme que je suis aujourd'hui. Et le succès, en tout cas, le projet que j'ai mené n'aurait peut-être pas été le même. C'est juste qu'aujourd'hui, j'accepte et je dis, bon, ben voilà, c'était un peu tardif. Mais en tout cas, il a fallu ce temps pour pouvoir prendre conscience. Et puis, il n'y a personne qui t'aide ou qui te dit, vas-y, prends des risques, lâche tout. Alors justement, comment ça se passe de cette prise de conscience, de ce malaise à la création, puis la diffusion des oeuvres ? Comment ça s'est passé ? Alors c'était très compliqué parce que moi, tout bêtement, je me suis dit, bon, ben c'est simple, tu crées une oeuvre, tu savais comment on faisait, tu vas voir des galeries, puis voilà. Mais en fait, personne ne t'attend en réalité. Si tu te rends compte que dans un monde où personne ne t'attend, on n'a pas envie de te voir, ni quoi que ce soit, donc il a fallu... Je me suis heurté à des vrais déconvenus. Parce que moi, j'étais très content, je crée mon truc, je suis... Et le monde, en fait, n'attend pas. Il y a même des jalousies, de l'ego, enfin, il s'est passé des choses assez terribles. On n'a pas trop le temps de les développer, mais c'était assez violent. Et j'ai tout de suite compris qu'il fallait faire autrement. Donc j'ai pris un chemin de traverse comme Harry Potter, la voie 9 3 quarts, et j'ai essayé par d'autres biais de pénétrer le marché avec mes acquis aussi, parce que ça sert aussi l'expérience qu'on a eue avant pour pouvoir aussi développer. Et ça a été assez malin, effectivement, bon, ben voilà. Alors justement, c'était quoi ces pas de côté ? C'est ça qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est d'essayer d'envisager les choses différemment pour arriver... Exactement, exactement. Moi, quand on est arrivé, le premier galerie, ce que j'ai vu, il m'a dit, ah, c'est génial ton oeuvre, mais t'es pas connu, donc est-ce qu'on va faire ? On va le faire signer par un autre artiste. Alors c'est choquant quand même, dit. Ben lui, au moins, ça va marcher, c'est un bon business, parce qu'on aime beaucoup ce que tu fais. Donc moi, ça m'a choqué, j'ai réfléchi, non, c'est pas possible. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi, bah, typiquement, ma première oeuvre, j'ai fait du dumping. J'ai vendu la pièce moins chère que... Enfin, le dumping, c'est moins cher que mon prix de revient. Donc allier un côté très business, finalement, commercial... Et je me suis dit, c'est mieux qu'une carte de visite, parce que finalement, la com, ça coûte super cher. J'avais les moyens quand même, parce qu'il fallait le produire, mais c'était impossible comment pénétrer un marché. Ils m'ont dit, c'était du dumping. C'était une sculpture qui était assez grande, qui plaisait, qui a plu beaucoup, puisque la première semaine, on a vendu 20 pièces. Ce qui est énorme, aujourd'hui. On ne le fait peut-être pas encore maintenant, même malgré les nombres de galeries. Mais le fait que le prix était très attractif pour quelque chose de qualité, ça a vraiment été un objet de communication qui était très, très fort. C'est l'idée que j'avais eue comme ça. Et qui a été touché, en premier lieu ? Qui s'a attiré, cette façon de fonctionner ? En fait, les gens, le prix, on ne va pas se mentir aujourd'hui. Et quand tu as une Ferrari et que tu la payes 5 euros, tu te dis, tu as beaucoup de tabous de clients. Donc c'est un peu ça, l'idée. Pas tout à fait ça, mais il y a eu des collectionneurs qui sont venus. Après, j'ai essuyé dans des hôtels. J'ai été là où j'ai voulu aller. Bizarrement, j'ai voulu aller à un hôtel où je mettais mes sculptures. J'ai réussi à pouvoir... En fait, il ne faut jamais être demandeur. Je n'étais pas demandeur. J'ai essayé de faire comprendre aux gens, en tout cas à mes interlocuteurs, que si on ne faisait pas cette collaboration, ils allaient passer à côté de quelque chose. D'être demandeur, ce n'est jamais bon. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne demande rien. Aujourd'hui, on ne fait que d'incoming. On fait très, très peu de sollicitations. En tout cas, ça a fonctionné, puisqu'en 2005, vous devenez l'artiste contemporain français le plus vendu au monde. Ce n'est pas rien. Et moi, ce qui m'interpelle dans votre façon de fonctionner, c'est que souvent, et ça, c'est aussi une tradition française, on peut dire ça comme ça, mais un artiste n'est pas un marketeur. Un artiste, même si beaucoup l'ont été, en réalité, quand on regarde le parcours d'un Picasso ou d'autres gens. Ou d'un Rodin, même. Ou d'un Rodin. Effectivement, c'est souvent, eux, leurs propres vendeurs, leurs propres, voilà, qui se mettent en scène et qui tentent de commercialiser. Vous, à aucun moment, ne s'est posé la question de l'ego, de dire, ce n'est pas à moi de vendre mon travail. Au contraire, vous trouviez ça tout à fait naturel, d'allier les deux ? Alors, je n'ai pas vendu mon travail. Moi, en réalité, c'est des galeries, etc. Moi, je me suis vendu moins en tant que marque. Donc, j'ai créé une marque aujourd'hui qui est une marque internationale et je vends et je suis ambassadeur de la marque. Mais je n'ai pas vendu, je ne vais pas vendre les oeuvres. Ce n'est pas moi qui vends les oeuvres. Au début, oui. Mais même au début, ça a duré deux secondes parce qu'après, j'ai compris qu'il ne fallait pas le faire moi-même. Donc, j'ai pris des gens pour le faire à ma place. Mais donc, je ne me suis pas vendu. J'ai vendu moins en tant que marque, effectivement. Mais effectivement, j'ai assumé, effectivement, d'avoir un côté commercial. mais en vérité, c'est un peu, c'est très parisien parce qu'en réalité, des artistes comme Jeff Koons aujourd'hui ou comme d'autres artistes aujourd'hui... C'est des marques aussi. Voilà. Et de toute façon, si tu veux réussir de ton vivant, à part Van Gogh, mais lui, Van Gogh, il a vendu 800 toiles. La plus chère qu'il ait vendue, c'était 50 centimes d'euros. Aujourd'hui, ça vaut des millions. Donc, si on veut réussir de son vivant, il faut effectivement accepter de jouer le jeu du commerce. Aujourd'hui, il y a plus de 10 galeries Orlinski à travers le monde. Il y a des collaborations aussi assez prestigieuses. C'est quoi le modèle économique aujourd'hui ? Comment vous fonctionnez pour diffuser vos oeuvres ? Alors, on a effectivement des galeries en propre, des galeries Orlinski où il n'y a que, effectivement, des sculptures Orlinski. Et on a aussi 90 galeries dans le monde qui diffusent, qui sont des multi-artistes. On a toutes les collaborations, effectivement, qu'on fait avec des marques comme Lancome, comme Hublot, avec des groupes LVMH, avec tous les groupes français et internationaux. On a aussi du e-shop, donc on fait sur Internet, donc beaucoup de ventes sur Internet pour rendre l'art accessible. J'ai été beaucoup décrié pour ça aussi parce que je rendais l'art accessible et ça ne plaît pas à un certain milieu, en tout cas de l'art. Et ça, c'est un truc qui me tenait à cœur. Ma première collaboration, je l'ai faite avec Disney quand on faisait des reproductions de Mickey pour 60 euros. Ça a fait un buzz pas possible, mais ça a permis à tout un chacun de pouvoir accéder à de l'art. Et je continue de plus en plus. C'est un truc qui marche très bien. Et voilà, je fais avec Pacman, j'ai fait plein de collabs. Ça, c'est un vrai vecteur de développement. Pour vous, il y a toujours une dimension artistique dans votre travail, même en la diffusant de cette manière-là ? Votre créativité, au départ, elle vous semble intacte ? La créativité, en fait, ce n'est pas que dans l'art. Elle est chez tout le monde, la créativité dans la musique. On est en train de créer. Aujourd'hui, on parle, on parle à des gens, on communique, on donne des émotions. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai que cette question-là de l'art, elle diffère, la réponse diffère selon les gens. Complètement. Mais pour moi, l'art, il est universel. On revient à l'art, la vision de l'art peut-être au Moyen-Âge, mais l'art, c'était quelque chose d'universel. Ça peut être le sport, les sportifs et les artistes. Quand on voyait un joueur de foot s'exprimer avec un ballon, c'est une forme d'art. Donc moi, l'art, pour moi, il est partout. À partir du moment où on crée, où le cerveau donne une information, un enfant qui fait un dessin à la maternelle, c'est un artiste, il crée. Après, qui on est, nous, pour juger que c'est bien, que c'est beau, que c'est pas beau ? Si vous allez dans les foires d'art contemporain, vous allez voir des trucs, vous allez me dire, ah bon, c'est de l'art ? Ben oui, c'est ça, la réflexion est là, en fait. C'est quoi les prochaines étapes pour vous, Richard Olarski ? Continuer mon développement international. J'ai un dessin animé qui va sortir en 2024 avec un truc assez pédagogique pour la famille, de l'activité musicale qu'on développe énormément. J'ai un show art et musique où j'essaie de faire justement communier plusieurs formes d'art et de mélanger des publics et c'est assez sympa parce que je suis aussi dirigé, je fais de la musique et j'arrive à rencontrer des gens qui viennent avec des sculptures pour les faire signer. Donc ils m'ont vu et dans la musique et dans l'art et du coup, ça permet de rassembler des gens qui n'ont pas l'habitude de se rassembler et je trouve ça génial parce que fédérer autour d'un projet, c'est génial, c'est magique. Donc vraiment, l'idée, c'est de fédérer sur des projets comme ça où on va voir des gens qui viennent de tous les horizons et pour une seule partage avec le plus grand nombre. Merci beaucoup. En tout cas, c'était hyper intéressant de vous entendre. Vous pouvez applaudir Richard. Oui, très fort, c'est important. Merci beaucoup. Merci en tout cas, bravo. Merci beaucoup. Vous avez une belle coque. Ça fait partie des produits dérivés du shop qu'on peut retrouver sur le shop. Merci. Ça va, merci beaucoup.